Bonjour à toutes et à tous, il est 9h, bienvenue sur ce nouvel épisode du Café 2.0 de l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler non pas de confinement ni de crédit comme hier, mais on va parler plutôt du neuf, d'investissement, d'un peu de défisque aussi. Donc, on va essayer de couvrir un peu tout le spectre sur l'investissement dans le neuf. Bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va faire efficace. On va voir ensemble les 10 bonnes raisons pour investir dans un logement neuf. Donc, c'est parti. Donc, la première raison, c'est les frais de notaire réduits. En effet, sur l'ancien, on est sur du 7 à 8 % du montant du bien. Dans le neuf, les frais de notaire sont entre 2 et 3 %. Ça va dépendre du type de garantie que la banque va prendre. Ensuite, effectivement, comme l'a dit en préambule roumain, l'investissement dans le neuf en Maritain permet de réduire ses impôts. Si, effectivement, on passe sur de la location. Donc, là, c'est le dispositif Pinel Outre-mer qui ouvre droit à une déduction fiscale de 23, 26, voire 29 % du prix d'achat du logement pour une durée de mise en location entre 6, 9 ou 12 ans. Et important à savoir qu'il est possible de louer le bien à ses ascendants ou ses descendants. Donc, la condition, c'est qu'il ne soit pas sous le même foyer fiscal. Donc, louer aux enfants ou aux parents. Donc, ensuite, dernière, là, pour cette fois-ci, ceux qui souhaitent acquérir, notamment sous leur résidence principale, ça vous ouvre suivant vos revenus au prêt à taux zéro. Sachez que le PTZ peut aller jusqu'à 100 000 euros. Donc, combiner avec les taux bas, c'est vraiment un coup de pouce non négligeable de l'État pour permettre à tous d'avoir accès à l'acquisition dans le neuf. Dernière chose qui est souvent, enfin, autre chose qui est souvent ignorée, c'est pendant les deux premières années qui suivent l'achèvement de la construction, vous avez une exonération de la taxe foncière. Donc, en Martinique, c'est validé. Sur la France, c'est en fonction des communes, mais globalement, on est sur 90 % des communes qui exonèrent la taxe foncière pendant les deux ans suivant l'achèvement de la construction. Ensuite, on va parler un petit peu des avantages dits des garanties de la sécurité. Donc, il faut savoir que c'est obligatoire, les garanties constructeurs. Donc, il y a des garanties légales qui permettent, entre autres, de couvrir les défauts de conformité, le bon fonctionnement de l'équipement. Et donc, du coup, pendant une dizaine d'années, vous êtes couvert s'il y a des malfaçons ou autres. Et bien entendu, pendant les temps de crise, vous êtes même garanti si le promoteur a une défaillance économique où il ne peut pas assumer la fin du chantier. Donc, suivant ça, c'est des obligations légales que, quand vous achetez dans le neuf, vous ayez toutes ces garanties. Ensuite, ce qui découle effectivement de ces garanties, c'est que c'est du neuf. Donc, pas de gros travaux pendant 10 ans. Ce qui permet même d'être tranquille pendant une dizaine d'années et de ne pas se soucier des rabamements de façade, réflexion, de toiture, d'être tranquille dessus. Donc, ce qui permet le septième point non négligeable, c'est la copropriété. Donc, une copropriété gérée en toute sérénité. C'est le point faible un petit peu de certaines copropriétés de certains appartements. Dans un appartement, on peut tout choisir, sauf la copropriété. On est obligé de faire avec. Et donc là, l'avantage, c'est que pendant 10 ans, vous avez d'une part des frais de copropriété relativement modérés. C'est surtout que de plus en plus, les promoteurs prennent en compte le vieillissement du bâti. Donc, ils prennent toute leur disposition pour que l'immeuble vieillisse au mieux et que les montants d'échange soient maîtrisés. Donc, pendant 10 ans, vous êtes tranquille. Et en plus, vous avez la garantie décennale qui couvre le bâtiment en disant que s'il y a des petites choses, des fois, à faire, c'est souvent pris en compte par la garantie décennale. Ensuite, une obligation légale, mais qui est un gros avantage, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que toutes les constructions doivent prendre en compte un accès sécurisé aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'aux personnes âgées. Donc, ça permet, ça c'est un point très important à prendre en compte. De plus en plus de personnes sont attentifs à cela. Si je vieillis, si je vais un accident, sachez que c'est une obligation légale. Et toutes les constructions neuves respectent les conditions d'accessibilité, aussi bien aux personnes en situation de handicap qu'aux personnes âgées. Ensuite, ça c'est un point qui est souvent ignoré, mais qui est une question qui devient de plus en plus sensible, notamment en ces temps de confinement, c'est d'avoir une bonne connexion Internet et le raccordement à la fibre. Donc là, sachez que depuis 2012, tous les logements collectifs doivent être reliés à la fibre optique. Ça veut dire que vous serez connecté dans des meilleures conditions. Donc là, pour le télétravail, il n'y a pas mieux. Et puis, si toutefois vous êtes confiné, vous êtes sûr au moins d'être connecté au reste du monde et de ne pas être tributaire des opérateurs téléphoniques. Et puis, dernier point, c'est l'attrait locatif. Si vous êtes dans un objectif d'investissement locatif, le neuf attire les locataires parce que ce sont des appartements qui répondent, qui sont au bout du jour, des équipements qui correspondent un petit peu au confort moderne. Et bien entendu, le locataire préférera souvent s'orienter à appartements ou logements similaires et ravir celui qui est un petit peu plus neuf, qui est un petit peu plus moderne. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Ce n'est pas que de la défisque. Investir dans un logement neuf, ce n'est pas forcément que bénéficier d'un abattement fiscal. C'est aussi, on l'a vu, neuf autres points qui peuvent vous permettre d'investir dans du neuf, soit en fonction de caractéristiques modernes et d'inconfort, soit aussi sur une réduction des coûts, mine de rien. Les frais de notaire, taxes foncières, on a quand même une économie à investir dans du neuf en dehors d'une défisque. Il n'y a pas seulement que de la défiscalisation sur le neuf. Autre point également à ajouter, c'est surtout en termes de prix au mètre carré. On se met souvent en tête que le neuf est beaucoup plus cher que l'ancien. Ce n'est pas forcément vrai. Ça va dépendre des communes où, souvent, le prix du neuf est sensiblement proche du prix du mètre carré dans l'ancien. Autre chose, sachez que chez Caseo, pour les investissements locatifs, quand on parle sur du neuf, on envisage plusieurs stratégies qui prennent en compte la défiscalisation, mais pas que, avec vraiment une exploitation sur l'ensemble de la durée de détention du bien. Donc, là aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez mettre en place votre stratégie d'investissement. – OK. Merci, Ronald, pour cette présentation du neuf. Je pense qu'on a vu et on a bien compris les avantages du neuf. En dix points, on a été assez concis et précis dans les points. Si vous avez d'autres questions par rapport au neuf, si vous souhaitez qu'on approfondisse certains sujets sur l'investissement du neuf, on est à votre écoute. N'hésitez pas à laisser vos questions. Et on se retrouve demain matin, 9h, pour un nouveau café de limo. Bye bye. – Allez, bonne journée. Ciao. Bye bye. – Ciao. Sous-titrage ST' 501